Alors si je devais être morte et enterrée. J'ai aimé cette femme, c'est-à-dire, je me disais que je ne pourrais jamais avoir une femme brune, toujours brune ou bien, à temps clair, j'ai cherché toujours l'espèce ébène, le bois d'ébène. Chérie, c'est là où je suis un peu fâchée. Parce que tu ne m'avais pas dit que tu as le bruce. Porter le bruit, ce n'est pas une fatalité. Personne ne choisit de prendre. On ne l'achète pas. On l'attrape par méconnaissance. J'ai pris cette calamité comme une façon que Dieu a voulu me parler. J'ai pris mon traitement. Elle est devenue pour nous un succès thérapeutique, c'est-à-dire un exemple qui montre que le médicament peut marcher. On peut reprendre une vie, une vie épanouie, une vie normale, étant sous antirétroviraux. Avec plus de 28 000 personnes infectées, dont 21 000 sous traitement, la région du Sud est l'une des plus touchées par l'OVIH Sida au Cameroun. La plupart de ces personnes ne savent même pas qu'elles sont malades. La multiplication des campagnes d'informations et de dépistage permet cependant de mieux connaître ce virus. Le Sida est une maladie, c'est une maladie qui mérite une attention soutenue. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller étape par étape. Il faut se faire dépister et suivre le traitement si jamais on est malade. Et si on n'est pas malade, il y a des précautions, savoir comment l'éviter. C'est quelque chose que quand tu as un voisin, tu peux lui dire que je suis malade. Quand tu oublies l'heure de la prise de médicament, c'est la personne qui va te rappeler. Mais tu as peur de dire, parce que si tu dis, la personne va divulguer la chose et tu seras mal vu dans ton quartier. Et c'est ça qui tue les gens. Ce n'est pas la maladie qui tue, c'est l'entourage qui tue. Le Sida est une maladie sexuellement transmissible qui a sémé beaucoup de CAF dans notre pays. Et actuellement, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour essayer d'éduquer les populations afin de voir comment l'éviter. Commerçante au marché central de Bolova, Marie-Denise et Combo mènent une existence paisible dans son foyer béni par la naissance de six enfants. Sa vie bascule lorsqu'au détour d'une consultation prénatale, elle apprend qu'elle est porteuse du virus du Sida. Lorsque je suis tombée enceinte de ma dernière fille, j'étais fatiguée au point où je pouvais mourir de faim alors que la nourriture était toute à côté de moi. Et ce qui fait qu'une dame m'a pris, elle m'a dit, il y a une femme qui soigne les femmes enceintes, « Allons-y ! » du côté de Adoumonsoir. Nous sommes arrivées, j'ai trouvé plein de femmes. Et là-bas, on partait avec le maire et les écrivices. J'ai fait le maire, moi-même, parmi toutes les femmes qui étaient là, nous étions à plus de 50 femmes. Ce n'est que mon maire qui était creux. Je n'ai rien compris. Quand elle lit mon maire, elle me dit, « Je suis pourrie. Alors, si je vais combiter, on va m'arrêter le Sida. » Je suis venue, j'ai dit à mon mari, mon mari m'a dit, « Ah, ce n'est pas pour autant que je vais te refuser, même si c'est confirmé que c'est ça. » À l'issue des examens à l'hôpital régional de Boulouva, le diagnostic de la médecine traditionnelle va s'avérer exact. Très vite, Marie-Denise développe la maladie. Je suis arrivée au stade Sida. Tous mes cheveux que vous voyez là ont sauté. Tous mes ongles là sont partis. J'ai fait la diarrhée pendant huit ans, jour pour jour. Je marchais, j'avais... Bon, c'était un manque de moyens, peut-être c'est que je mettais les couches, mais je me garnissais lorsqu'il fallait sortir. Parce que lorsque je marchais, les seules coulaient de partout. Et ce qui m'a beaucoup attirée sur mon mari, malgré la douleur, malgré la haine, parce que ça, je ne peux pas vous mentir, j'avais une haine au fond de mon cœur. Discriminée par sa belle famille, rejetée par ses amis, honnue par la société, Marie-Denise et Combo, vin vert et contre tous, trouvait conseil et réconfort auprès de son époux. Un homme au grand cœur. Mon mari, il était déjà sur traitement, mais je ne le savais pas. Et il a commencé plutôt à me faire le counseling. Mais il ne m'a pas dit qu'il est sur traitement. Mais il me faisait le counseling en me ramenant plutôt vers eux, me disant que non, les gens vivent avec, on peut faire des années avec, on vit, on vit, on vit. Mais il ne voulait vraiment pas me dire que quand tu vois là, moi-même je suis infectée. C'est que quand on est une nouvellement infectée, les émotions, ça fait en sorte que on est un peu perdu, la tête un peu ailleurs. On a peur de dire, est-ce que, quand je vais dire, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui... Donc, c'est pour ça que tu vois, je m'attachais beaucoup à toi. Je te conseillais, je te ramenais toujours, je te disais non, ça va passer. Et là où nous en sommes, est-ce que tu es morte, est-ce que je suis mort, nous vivons avec. Les enfants savent que nous l'avons et on fait avec et on est dans la joie de vivre. À chaque fois où il fallait faire quelque chose à la maison, ou comme je suis assise là, quand je vais me lever, on va nettoyer et puis on va mettre le javel. Si je lave même les assiettes, on va reprendre les mêmes assiettes, on lave, on remet le javel. Bref, je ne comprenais rien. J'étais... J'étais perdue. Mais... J'ai suffiée avec, j'ai supporté cette humiliation. Eux, ils savaient que mon mari était infecté. Et peut-être, je me dis, peut-être dans leur tête, ils se disaient que c'est moi qui ai venu avec. mais... Mais... C'est désespoir, donc... C'est... Cette stigmatisation m'a amenée au désespoir. Ce qui fait que je voyais tout en noir. Tout en noir. Au bord du désespoir et à l'article de la mort, Marie-Denise trouve une oreille attentive et des soins de qualité auprès du docteur Mboucher-Muetote. Je vous assure, lorsque je suis entrée dans le bureau du docteur Mboucher, ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai eu la guérison. Quand elle m'a vue, elle m'a déshabillée jusqu'au slip. Cette dame m'a examinée sans appareil, avec ses propres mains. Elle m'a examinée de fond en comble ce que les autres ne faisaient pas. Quand je suis rentrée de là, je lui ai expliqué, elle me demande « Est-ce que tu bois bien ton traitement ? » Je lui ai dit « Oui, tu bois comment ? » Je lui ai dit « Est-ce que tu sautes ? » Je lui ai dit « Non. » C'est là où elle m'a demandé de faire la charge virale. À l'époque, la charge virale était payante. C'était payante. 7000 francs, la charge virale et 2500, les CD4. Lorsqu'elle sort, c'était des milliers et des milliers des virus dans une goutte de sang. Le docteur Boucher m'a appelée. Elle m'a dit « Ma fille, il y a quoi ? » Parce que réellement, là où tu es là, tu ne dois même pas marcher. Et la chose qui était bien, malgré les 8 ans que j'ai souffert, on ne m'a pas transfusée. Je n'ai pas été hospitalisée. Donc, je n'ai pas été à l'hôpital chaque jour, bien sûr, mais on ne m'a pas hospitalisée. C'est comme ça qu'elle m'a changée le traitement. Elle m'a mis en deuxième lit. Depuis le jour où je suis allée en deuxième lit, j'ai commencé à prendre mes médicaments. Et depuis ce jour-là, j'ai associé même mes propres enfants ici à la maison. Lorsque 20 heures arrivent, même si c'est ma dernière fille, n'importe qui qui est là, quand l'alarme de mon téléphone sonne, ils vont aller prendre les médicaments. Donc, même si je suis dehors, ils vont dire « Maman, il est 20 heures, bois tes médicaments. » Et c'est ça qui m'a beaucoup encouragée. Parce que mes enfants, mon mari, ils m'ont encouragée. Il y avait même parfois mon mari, parfois même lui, il ne boit pas, mais il me demande si j'ai bu. La responsable du centre de traitement agréé de l'hôpital régional d'Ebolova fait de ce cas particulier un défi personnel. Je suis dans la joie. Vraiment, c'est un sujet de joie. Quand je la vois, ça veut dire que j'ai une raison d'être médecin. Parce que soigner quelqu'un et le voir guérir, je dis souvent que c'est le plus grand salaire. Elle allait vraiment très mal, je pense qu'elle vous a dit. Il y avait beaucoup de maladies qui la perturbaient. et elle a été courageuse parce que ça pouvait être découragée de devoir prendre le médicament, suivre les conseils et voir son état qui semblait se dégrader. Mais parce qu'elle a persévéré, elle est devenue pour nous un succès thérapeutique, c'est-à-dire un exemple qui montre que le médicament peut marcher. On peut reprendre une vie, une vie épanouie, une vie normale étant sous antirétrovirons. Depuis quatre ans, Marie-Denise retrouve peu à peu sa santé. Son statut sérologique et celui de son mari ont bien évolué. L'inchage viral est désormais indétectable. Ils ne peuvent plus transmettre le virus du sida. La foi, la ténacité et l'envie de guérir de Marie-Denise et Combo ont amené les organismes de lutte contre le VIH sida à la recruter comme mère-mentor. Marie-Denise a désormais un nouveau travail, celui de faire comprendre aux malades que l'on peut vivre avec le virus du sida. Sous-titres par Jérémy Diaz